L'eau et le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure Par Romain Virion, ingénieur en génie civil et hydro-géologue, Association multiculturelle et écologiste Aguas-Claras Dans un premier temps, nous nous intéresserons à quelques évolutions de conceptions fondamentales qui ont amené au projet actuel. Ensuite, nous analyserons en particulier les principaux ouvrages jour-fond que sont les descenderies. Ensuite, nous observerons ces ouvrages projetés dans leur contexte hydro-géologique. Nous discuterons enfin de la gestion des eaux d'exor et de l'évolution à long terme du milieu géologique. Initialement, il était question de puits et de monte-charge pour descendre les colis de déchets. Ce principe permettait notamment d'avoir un développement en surface sur une seule zone, ce qui pouvait présenter de multiples avantages en ce qui concerne la sécurité, l'organisation et la logistique, la surveillance environnementale, le transport de déblés ou encore la rationalisation des équipements, comme les points de rejet et les bassins de gestion des eaux par exemple. Ce monte-charge se heurte à la contrainte du risque de chute de colis de haute activité, voire de combustible usé, et donc la nécessité d'un dispositif d'amortissement en fonds de puits. L'encombrement de ce dispositif était évalué dans le dossier argile en 2005 à une quarantaine de mètres en dessous de la zone de déchargement des déchets. À ces 40 mètres s'ajouterait une dizaine de mètres de zone endommagée par le creusement et donc impropre au confinement, noté EDZ, et une garde de roche argileuse saine d'au moins 30 mètres. Ainsi, le puits et le monte-charge nécessitaient d'avoir au moins 80 mètres de roche argileuse en dessous de la zone médiane de déchargement des colis. Sur cette diapositive est représentée une coupe simplifiée du forage S-207 réalisé au laboratoire de Bure. De haut en bas sont représentés l'oxfordien calcaire aquifère. En dessous, les marnes des éparges et le terrain achail sont des formations fortement carbonatées sur un peu plus de 30 mètres. Ce sont des calcaires marneux que l'Andra inclut dans les 140 mètres de roche haute. En dessous de cet ensemble siltocarbonaté se trouvent les argiles de la Ouavre nommées argilites par l'Andra. Plus bas, les calcaires oolitiques du bâtonien ont leurs limites piézométriques au mur du Calovien. Lorsqu'on observe attentivement les données de forage les plus proches de la zone d'investigation pour la reconnaissance approfondie, ou ZIRA, on constate que la moyenne des épaisseurs des argiles de la Ouavre, en comptant l'unité argileuse et l'unité de transition, est d'environ 113 mètres. Par ailleurs, d'après le dossier d'option de sûreté de 2016, une épaisseur de garde d'argilite de part et d'autre des galeries doit être partout d'au moins 50 mètres. Concernant les raisons de l'abandon du puits, une interprétation serait de dire qu'il est physiquement impossible de caser les 80 mètres sous la zone médiane de déchargement et cette épaisseur de garde de 50 mètres au-dessus, d'autant plus qu'il faudrait encore compter un rayon de galerie et le DZ soit environ 15 mètres supplémentaires. 80 mètres plus 50 mètres plus 15 mètres font 145 mètres d'épaisseur d'argile nécessaire. Dans ce cas, le confinement, pour sa partie supérieure, serait assuré exclusivement par l'ensemble siltocarbonaté du terrain Achail et marne des Éparges, ce qui impliquerait de trop fortes incertitudes, puisque ces formations sont susceptibles d'être fracturées et conductrices d'eau, comme déjà observées par exemple au forage de Leuséville, à 7 km du laboratoire de Bure. L'explication donnée de ce changement de conception dans le dossier d'utilité publique et la recherche d'un mode de transfert des colis plus sécurisé. Ainsi, en 2009, apparaît cette descenderie d'un seul tenant, qui implique en surface un développement sur deux zones distinctes, désormais nommées zone puits et zone descenderie. Concernant le coût de creusement, une descenderie, de par sa longueur importante de 4,2 km, coûterait près de 7 fois plus cher qu'un puits. Le coût des ouvrages surface-fond représente un cinquième du coût de la première tranche, aussi appelée phase pilote par l'endrain. Sur ce graphique, on voit que la tranche 1 constituerait le plus gros effort d'investissement du projet sur un laps de temps court. On notera également que la durée de creusement des descenderies serait de l'ordre d'une vingtaine de mois. Ces descenderies intercepteraient, avec une pente de 12%, différentes formations géologiques. En particulier, au-dessus des marnes des éparges et du terrain achail de la roche haute, se trouvent les calcaires de l'Oxfordien, épais d'environ 300 mètres. Ces calcaires ont été formés par une dizaine de cycles de dépôt de l'Oxfordien. Transgressif-Régressif et sont composés de calcaires oolithiques, coralliens et bioclastiques. Cette formation est couverte par les marnes du Chiméridgien. A titre pédagogique, pour la bonne compréhension de la suite, une perméabilité est une vitesse de déplacement de l'eau dans un milieu, une roche pour ceux qui nous intéressent. Cette vitesse en mètres par seconde, traversant une surface en mètres carrés, donnera un débit en mètres cubes par seconde. Des ordres de grandeur de perméabilité sont donnés dans le tableau. L'argile, par exemple, a une perméabilité généralement comprise entre 10-9 mètres par seconde et 10-13 mètres par seconde. On dira qu'une formation est aquifère pour des perméabilités supérieures à 10-9 mètres par seconde. On comprend donc que les infiltrations d'eau de tels ouvrages sont fonction de la surface exposée à la formation géologique et de la perméabilité de cette formation. A perméabilités égales, la surface exposée pour une descenderie est beaucoup plus élevée que pour un puits et le débit d'eau à gérer l'est donc également. Avant d'aller plus loin, il faut remarquer que la question des exorts et des pompages était totalement absente du débat public en 2013. Quelques descriptions apparaissent en 2016 avec le dossier d'options de sûreté. On déplore l'absence de données quantitatives à ce jour. Une comparaison avec les débits d'eau des puits du laboratoire nous donne une estimation de venue d'eau de 646 mètres cubes par jour pour les puits et les descenderies de CIGEO dans le cas d'une perméabilité plutôt favorable de 4-10-8 mètres par seconde. L'autre critère est la perméabilité de l'oxfordien. Lors des premiers forages en 2000, elle était estimée à 2,7-10-9 mètres par seconde. Suite aux campagnes de forages de 2003 et de 2008, on sait aujourd'hui que les caractéristiques hydro-géologiques de l'oxfordien sur le secteur sont hétérogènes et que les perméabilités peuvent varier entre 10-8 mètres par seconde et 10-5 mètres par seconde, voire 10-3 mètres par seconde dans les zones les plus fracturées. En effet, du point de vue hydro-géologique, l'oxfordien calcaire ne peut être assimilé à un milieu poreux comme du sable ou de l'argile. C'est un milieu complexe, fissuré, voire karstique du fait de sa fragilité mécanique qui implique une tendance à se fracturer sous contrainte. A l'intérieur de ces fractures, diaclases et fissures, l'eau peut se déplacer rapidement avec des circulations préférentielles souvent aléatoires. A terme, une érosion peut se produire par dissolution des carbonates, élargissant les fractures et créant des cavités. C'est le phénomène de karstification. Si ce phénomène se produit en profondeur et non en surface, on parlera d'endocarstification. Sur le secteur de Bure, il y a de nombreuses manifestations karstiques rattachées à l'oxfordien calcaire, notamment où il affleure. Par exemple, les sources de l'aduit, le cul du cerf, les dolines et réseaux souterrains de la forêt de Trampeau ou de Grand, ainsi que des exurgences comme la source du rongeant. On voit que le projet de descenderie se situe à l'épicentre d'un système de failles, essentiellement celle de la Marne et de Joinville à l'ouest et le fossé de Gondrecourt à l'est. Certains captages d'eau potable profitent de la fracturation élevée le long de ces failles, comme par exemple à Chassé-Beaupré ou à Gondrecourt-le-Château. Cette partie du réseau hydrographique de la Marne, formée par des cours d'eau de tête de bassin, tels que la Manoise, la Maldite, le Rongeant, l'Assaut, l'Orge, l'Ormançon et l'Ornain, est en partie alimentée par des exurgences en communication avec les calcaires de l'oxfordien. L'écoulement de l'ensemble hydrogéologique de l'oxfordien suit une direction globale sud-est-nord-ouest. Sur cette carte, les ronds bleus représentent les forages ayant rencontré des manifestations endokarstiques actives et significatives dans l'oxfordien. Ce fut le cas notamment pour les forages de Demangeoseau, Narci, Effincourt, Montreuil-sur-Tonance, Soulincourt et le forage plus ancien de Leuséville. On remarque également qu'en 2008, des hydrogéologues ont mis en évidence des circulations karstiques par traçage entre le système de dolines et de réseaux souterrains de Trampeau et les sources du Rongeant, impliquant des circulations rapides en profondeur au travers du fossé de Gondrecourt. Sur cette diapositive sont illustrées quelques curiosités karstiques évoquées précédemment, ainsi qu'un schéma relatant le traçage en 2008 entre Trampeau et la source du Rongeant. On notera des vitesses de transfert extrêmement rapides lors de ce traçage. Sur cette carte sont donnés quelques détails de notre analyse approfondie des forages réalisés par l'Andra en 2003 et en 2008. Les forages les plus problématiques avec des perméabilités élevées sont ceux de Narci, Montreuil-sur-Tonance et Soulincourt, à environ 7 à 10 km, des ouvrages en projet avec des perméabilités globales aquifères de l'ordre de 10-5 mètres par seconde. On y atteste de diaclases et de fractures ouvertes conductrices d'eau. Certaines ont pu être filmées par inspection vidéo. Les analyses hydrochimiques montrent que ces eaux sont parfois d'origine météorique, ce qui implique un système de recharge depuis la surface, via des circulations verticales et mise en communication des différents horizons. Les profondeurs de ces observations sont significatives, entre 150 et 450 mètres, avec des niveaux NGF très variables. Dans le forage Est-351, bien que la perméabilité globale soit faible, l'IRSN évoque l'existence de fractures carstifiées et des échanges possibles avec la surface. A Demange-aux-Eaux et à Leuséville, les venues d'eau observées concernent le mur de l'Oxfordien et affectent les marnes des éparges, voire le terrain achat et qui sont, on le rappelle, inclus par l'Andra dans la roche haute. Au forage pétrolier de Leuséville en particulier, ces venues d'eau à la limite entre l'Argo et les voeux roraciens et les marnes des éparges ont été très conséquentes. Les rapports et données disponibles ne relatent pas d'anomalies particulières pour les forages à proximité directe qui encadrent la zone dédiée à l'enfouissement, soit les forages Est-431 de Montier-sur-Seau, Est-421 de Trèveret et Est-411 d'Oudelincourt. Ces derniers éléments permettent à l'Andra de faire l'hypothèse de l'existence d'une zone de fracturation diffuse qu'elle représente en rose sur cette carte. Selon l'Andra, la fracturation de l'Oxfordien et des terrains siltocarbonatés de la roche haute sous-jacent ne seraient effectives qu'à proximité des failles principales et la zone d'enfouissement serait suffisamment éloignée de ces singularités pour garantir l'homogénéité des perméabilités du milieu géologique. On remarque que la limite nord de cette zone dite de fracturation diffuse est une ligne droite arbitraire qui inclut notamment le forage Est-351 concerné par des fractures carstifiées selon l'IRSN ainsi que les circulations rapides entre Trampeau et les sources du rongeant. Cette limite passerait à 3 km au sud de l'entrée prévue des Descenderies. Une autre hypothèse serait de considérer ce milieu complexe comme hétérogène à toutes les échelles sans exclure une tendance probable à une fracturation préférentielle à proximité des accidents géologiques. Cela impliquerait d'accorder davantage d'importance aux observations de forage. En effet, les investigations par résonances sismiques 2D et 3D sur lesquelles s'appuie l'argumentaire du maître d'ouvrage ne peuvent détecter des objets de faible dimension tels que de simples fractures et fissures et ne peuvent donc se substituer aux observations factuelles de forage. Les quelques 2000 m² de surface d'Oxfordiens investiguées par ces forages doivent être statistiquement mises en parallèle de la surface de 190 000 m² qui seraient interceptées en réel par les ouvrages jour-fonds de Cigeo. A titre d'illustration, si la perméabilité des forages des années 2000 au laboratoire était évaluée à 2,7 10-9 mètres par seconde, le creusement a révélé une perméabilité globale en grand 15 fois plus importante. Ainsi, pour la suite de nos estimations, au vu de cette analyse détaillée des éléments mis à disposition et à défaut d'estimation de débit par le maître d'ouvrage, on retiendra une perméabilité prudente de 5-10-7 mètres par seconde pour la zone concernée. En 2009, une étude très intéressante a été menée par des hydrogéologues du Gégena qui est le groupe d'études sur les géomatériaux et environnements naturels, anthropiques et archéologiques de l'Université de Reims. Cette étude, réalisée à la demande de l'Andra, portait sur la caractérisation du karst dans les calcaires oxfordiens en bordure du secteur Meuse-Haute-Marne. D'après ses recherches, l'étude des forages Andra, campagne 2003 et 2008, atteste de venues d'eau de fort débit, 13 mètres cubes par heure, dans les calcaires de l'Oxfordien provenant de diaclases et fissures. Dans les forages de Montreuil-sur-Tonance, ces formes ont pu être filmées par inspection vidéo. Elles sont caractéristiques de dissolutions karstiques. Ces venues d'eau se rencontrent à des altitudes très différentes. La mise en parallèle avec le système trempeau-rongeant et l'analyse géomorphologique et structurale permet de supposer des circulations karstiques profondes. Les analyses géochimiques ont montré qu'il s'agissait d'eau météorique à circulation rapide. Il a été mis en évidence l'existence de conduits karstiques à des profondeurs insoupçonnées dans la région Meuse-Haute-Marne. Trace d'une pré-karstification susceptible de générer l'endo-karstification en fonction de l'évolution géomorphologique future. Par endo-karstification, il faut entendre la formation d'un karst en profondeur sous la couverture du chyméridgien au sein des calcaires de l'oxfordien. A partir de notre analyse, on a retenu une valeur prudente de perméabilité de 5-10-7 mètres par seconde pour la zone d'enfouissement. Une estimation à la louche, qui ne prend pas en compte notamment l'anisotropie de cette valeur, donne des débits d'infiltration de 8200 mètres cubes par jour. Ainsi, on retient que les venues d'eau pourraient se situer entre 650 mètres cubes par jour, chiffre basé sur le retour d'expérience au laboratoire, et 8200 mètres cubes par jour dans l'hypothèse où les descendrices rencontreraient des zones plus fracturées, comme ce fut le cas dans plus de la moitié des forages des campagnes de 2003 et de 2008 menées par l'Andrin. Comment gérer ces venues d'eau ? En phase chantier, lors du creusement, les débits pourraient être bien plus importants du fait de la mise à pression atmosphérique des formations. Ces débits se stabiliseraient par la suite. Pour pallier à ce problème, il est possible de recourir à la congélation des sols lors du creusement. Également, lors de la mise en place des voussoirs, des injections de bentonite permettent généralement de stabiliser la roche et de l'imperméabiliser temporairement. Dans le cas de Cigeo, les descendrices seraient drainantes pour la traversée de l'Oxfordien avec la mise en place de caniveaux de récupération et de rétention en pied de descendrie ainsi qu'un système de pompage en continu vers la surface. Ces techniques sont relativement courantes pour la réalisation de tunnels. Si elles sont éprouvées pour des ouvrages routiers ou ferroviaires, elles ne peuvent s'apprécier du même regard concernant le projet Cigeo. En effet, au-delà de la longueur conséquente pour une descenderie d'un seul tenant, qui en ferait un ouvrage relativement rare, la fiabilité exigée sur plus de 150 ans d'exploitation de ces dispositifs de gestion des eaux d'exor dans le contexte de sûreté nucléaire amène des problématiques nouvelles qui interrogent sur la faisabilité du projet. Ainsi, les opérations de jouvence, qui consistent au renouvellement à l'identique d'un ouvrage ou d'un équipement en fin de vie, sont envisagées par le maître d'ouvrage entre 2044 et 2140. Alors que le centre serait en fonctionnement, comment la concomitance des travaux et de l'exploitation pourrait-elle être gérée durant cette période d'une centaine d'années ? Comment ne pas imaginer les difficultés que pourrait représenter, par exemple, le remplacement de voussoirs endommagés par le temps en 2100 dans un contexte de possible contamination radioactive des équipements et de risque d'effondrement lié à ce type d'opérations délicates, tout en conservant une coactivité nécessaire, un minima de surveillance et de maintenance entre les travaux et l'exploitation ? Que penser alors de la fiabilité, sur toute la période de fonctionnement, des systèmes de drainage et d'imperméabilisation des parois de l'ouvrage, de collecte et de remontée de ces eaux d'exhort ? A titre pédagogique, sur cette diapositive, vous retrouverez quelques liens vers des vidéos en ligne sur Internet. Ces vidéos instructives permettent d'appréhender différentes techniques qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre du projet CIGEO. Quels sont alors les risques si, de manière intempestive, les pompes étaient amenées à dysfonctionner ? Inondations internes, dysfonctionnements électriques et électroniques, réactions physico-chimiques préjudiciables à la sûreté. Il semble que pour l'heure, ces risques n'aient pas été étudiés, en tout cas très peu traités dans la littérature disponible. Trois éléments, relevés dans le dossier d'options de sûreté de 2016, attirent en particulier notre attention. Tout d'abord, le renvoi des eaux drainées vers la surface via un système de caniveau de récupération, de rétention en pied de descenderie et de pompage en continu. Quel devenir pour ces eaux ? Ensuite, les débits concernés, non estimés par l'ANDRA, que nous évaluons, à défaut d'autres données, entre 650 et 8000 m3 par jour, sont incompatibles avec les préconisations même du maître d'ouvrage qui aurait pour objectif de limiter les ruissellements dans le calovo oxfordien à 20 litres par heure, soit moins d'un demi m3 par jour. La collecte des eaux d'exor est identifiée par le maître d'ouvrage comme principale source susceptible d'engendrer une inondation interne des galeries en profondeur. Une fois drainées, collectées et renvoyées à la surface par pompage, d'après le dossier d'options de sûreté de 2016, ces eaux font l'objet de divers contrôles radiologiques. Elles rejoignent en partie un réseau indépendant pour être in fine, rejetées au milieu naturel. La distinction entre les eaux potentiellement radioactives et les eaux conventionnelles n'est pas très précise. Le schéma du dossier d'options de sûreté de 2016 évoque une systématisation des contrôles radiologiques des eaux des zones des installations nucléaires. Le système de gestion des eaux d'exor, comme l'ensemble des équipements des descenderies, est concerné par le risque de dissémination de substances radioactives. Dans le cas d'une interruption malencontreuse des pompages pendant une quinzaine de jours et après réalisation des quelques 40 km de galeries envisagées pour la tranche 1, on peut estimer que la hauteur d'eau dans les galeries pourrait atteindre partout une vingtaine de centimètres. En conclusion, la masse d'eau de l'oxfordien calcaire a été classée en 1994 à la demande du haut fonctionnaire de défense au ministère de l'environnement comme ressource de substitution dite « d'ultime recours » en cas de crise. Avec des perméabilités globales de l'ordre de 10-5 mètres par seconde, mesurées dans plusieurs forages sur la zone, cette donnée interroge sur la compatibilité du stockage géologique avec la préservation de la ressource. D'autant plus qu'il est probable que cette perméabilité évolue à des échelles de temps significatives pour le projet CIGEO. En effet, l'érosion par dissolution des carbonates dans le massif calcaire fracturé de l'oxfordien fait évoluer le milieu géologique à des échelles temporelles sensibles allant du siècle à la dizaine de milliers d'années. Merci d'avoir suivi cette conférence vidéo. Si vous souhaitez approfondir ces questions, vous pouvez lire l'ouvrage de Pierre Giné intitulé « L'opposition citoyenne au projet CIGEO, cadrage géographique et enjeux géopolitiques locaux et globaux » disponible aux éditions L'Armatan et dans lequel un collectif d'auteurs a rédigé des articles précis sur les principales questions techniques mais aussi sociétales qui ont trait aux problèmes. Vous pourrez également consulter le livre « Cofre-fort géologique démystifier le mythe » disponible auprès de nombreuses associations qui constituent une approche plus accessible à destination du grand public. mentorship turique « Cofre-fort gé socioeologique démystifier leają. – Sous-titrage FR 2021